Ah bah oui, j'ai perdu ma voix. Vous aussi. Cher, présentez-nous Rosalie Blum. Rosalie Blum, donc, un film de Julien Rapneau, un film qu'on a beaucoup aimé, Anne-Sophie et moi. Un film où on est en permanence souriant et ému. Je dirais qu'on est très souvent souriant et vraiment ému, pendant et à la fin aussi. Noémie, Kian, vous êtes Rosalie et Vincent. Et Rosalie tient une épicerie, mais pas tout près de chez vous, Vincent. Ce qui fait que vous n'y allez pas tous les jours, mais le jour où vous y allez, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde va changer. La bande-annonce. Ma vie est palpitante. On a opté pour de la moquette dans toute la maison, même dans un salle de bain. Ah oui, ma mère est adorable. Mais tu peux pas faire un petit peu attention, espèce d'empoté ! J'aurais jamais imaginé que les choses pouvaient changer. 8 euros 40, s'il vous plaît. On s'est pas déjà vu quelque part. Non, je crois pas. J'ai dû aller jusqu'à mon plaisir. Ah bon ? Tu la connais, l'épicière, là-bas ? Je suis sûr que je l'ai déjà vu. Rosalie Blou. Rosalie, tu te rends compte que c'est pas normal ? Depuis quand on suit les gens comme ça ? Ça t'embêterait de le suivre ? Quoi ? Le type, je vais le suivre avec toi. Oui, 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 oui. À vrai dire, ça m'intrigue plus que ça ne m'inquiète. Ça se trouve le type, c'est un sérieux qui... Mais c'est complètement malade. Parce que suivre une femme inconnue, c'est pas un truc de malade. Eh, il y en a qui taf, là ? Si on doit faire un peu de nature au psychopathe, tu penses à quoi ? À des trucs. On le comprend, cette rencontre va tout changer. Et malgré votre légère différence d'âge, c'est comme un réveil pour chacun d'entre vous. C'est un réveil pour vous, Rosalie ? Rosalie Noemi ? Oui, oui, c'est un réveil pour moi. En fait, je crois que... Enfin, ce que je me suis raconté, c'est que Rosalie, elle a arrêté le temps. Oui. Il y a plusieurs dizaines d'années. Quand il y a eu une rupture terrible et radicale dans sa vie... On ne comprendra qu'à la fin. Oui, je ne peux pas le raconter, là. Non, non, c'est bien. J'ai pas évité. Elle a arrêté le temps et elle vit dans une espèce de désespoir tranquille. Je ne sais pas si on peut dire tranquille, mais en tout cas de désespoir accepté. Donc, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de... Ça lui permet de s'amuser doucement, de petites choses. Un peu de sourire. Et puis, un truc tout bête, qui aurait peut-être fait peur à quelqu'un d'autre, qui elle ne lui fait pas peur du tout, parce qu'elle en a vu, c'est que Kyan commence à la suivre. Et vous, c'est aussi un réveil, parce qu'on voit qu'Anemone, votre maman, vous tient fermement. Et vous allez vous réveiller. Et c'est des trucs qui ont dû résonner, parce qu'avant qu'on vous découvre au théâtre et puis dans Bref, c'était pas évident. Vous étiez là dans nos magasins. Oui, voilà, j'étais dans le magasin de mon père. Je travaillais aussi, moi aussi, maintenant, quand j'avais 20 ans, je faisais mes études de droit, j'étais en maîtrise de droit. Tout le monde me disait, ouais, tu fais des études, tu vas devenir avocat, c'est bien, t'as le magasin de ton père, tu gères, t'as une copine et tout. Et je sentais que quelque chose m'attendait ailleurs. Et c'est vrai que, par hasard, j'ai découvert le théâtre et je me suis mis à suivre le théâtre, comme Vincent Macho qui va se mettre à suivre Rosalie. Et ça a été un peu compulsif de faire ce film. C'est-à-dire que j'avais envie de replonger un peu dans cette époque de ma vie où, vous savez, il y a ce moment où on se dit, OK, tout ce que j'ai, tout le monde me dit que c'est bien, mais moi, il y a quelque chose qui m'attend ailleurs et peut-être que c'est moi-même qui m'attend ailleurs. C'est ça, en fait, ça parle, ça traite du déclic. Et c'est même un déclic pour votre nièce, Alice, qu'on avait découvert dans un moment d'égarement et pour elle aussi, c'est une manière de réveil. On le comprend dès l'avant d'annonce, vous allez suivre, non, vous l'avez dit Noémie, vous allez suivre Rosalie de façon obsessionnelle. C'est assez impressionnant. Ça vous est déjà arrivé d'être suivi par une fan ? Ou de suivre. D'être suivi. Oui. Ou de suivre, mais vous l'avez déjà évoqué. Tu ne retournes pas. D'être suivi. Non, je suis rarement, rarement, vraiment, très rarement, vraiment. Il n'y a pas eu de gestes inappropriés comme disait Bill Clinton. Mais j'ai déjà eu des gens de marcher comme ça, de croiser quelqu'un, qui à un moment d'entendre, ta 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 ta, on va faire une photo. Ça fait cinq minutes que je t'ai croisé. Oui, c'est super, on fait une photo. J'ai déjà arrivé, c'est toujours très bienveillant. Jacques, sur scène, ont vous acheté des trucs bizarres ou des vêtements ? J'ai vu quelqu'un qui est arrivé vers la scène comme ça, et paf, qu'il s'est évanoui. Ah, merde. Mais vraiment, ça fait très, très peur. Ah, il fait de l'effet. Oui, oui, ça fait. Et vous avez suivi de les amis, il y a un ami, on a compris. Il m'a raconté que quelqu'un monte sur scène, il dit, vous savez où sont les toilettes ? Ça, c'est... Je suis passionné par le spectacle, visiblement. Noémie, moi, je vous aime énormément. Donc, il y a des fois, vous ne le savez pas, mais je vous suis. Par exemple, en août dernier, on est sur les grands boulevards, on rentre au Max Linder. Et puis, je vois que vous allez voir Mission Impossible 4, au balcon. Voilà. Et vous l'avez suivi, vraiment ? Et à la fin du film, je vois même votre si joli mou. Vous n'avez pas passionné. C'est de la passion. C'est vrai, Pierre ? Mais c'est très éprayant. Ce n'est pas vrai, mais ce que je raconte est vrai. Mais j'ai vu Mission Impossible au Max Linder. Mais comment vous savez ? Parce qu'en fait, un des garçons qui travaille avec nous, Cyril Blanc, il m'a raconté l'histoire. Et c'est lui qui l'a. Ah là là, ce film est tiré effectivement d'une BD. Oui, de Camille Jourdi. De Camille Jourdi, qui est un... C'est vraiment un roman graphique. Et vous trouvez que vous ressemblez au personnage ? Par exemple, Kian. Il y a quelque chose, quand même. Non, non, oui, c'est... Julien m'avait dit, surtout, ne la lis pas tout de suite. Je veux que ça vienne de toi. Je veux que tu crées le personnage par toi-même et que tu ne calques pas le livre. J'ai lu ensuite et j'ai pu découvrir un autre Vincent Macho, même si vraiment la mise en scène et la tendresse est très très proche. Et Noémie, on a son personnage dans la BD ? Oui, on l'a vraiment. Voilà. Non, non, je ne lui ressemble pas, je ne pense pas. Après, j'espère que j'ai quelque chose de l'esprit, de l'esprit de Julien Ravenot, de l'esprit de Camille. Mais Julien a vraiment tiré un max, puisque vous évoquiez, Jacques, les adaptations. Je trouve qu'il a... Ce roman graphique vaut par lui-même, il faut courir l'acheter, mais il en a tiré un vrai film. C'est vraiment bien. Merci, merci. Ça a été qui, votre Rosalie Blum, quand vous étiez dans le magasin ? Je dis vraiment, c'était le théâtre, pour le coup. Vous l'avez découvert comment le théâtre ? Un ami qui m'a dit, je suis au Cours-Simon à Paris, je fais du théâtre. Je dis, bon, on peut apprendre le théâtre, ça peut être un métier. Je pensais qu'il n'y avait que les acteurs qui avaient le droit d'être acteurs, parce qu'ils sont acteurs. Je dis, tu vois Benoît Poulevard dans un film, tu dis, c'est normal, il est acteur, c'est un acteur. Moi, je ne peux pas être acteur, je suis à Reims, je ne peux pas faire ça. Et puis, je suis allé au Cours-Simon, et c'est là que ça a... Comme dans le film, ça a vraiment bouleversé ma vie. J'ai rencontré les auteurs, j'ai rencontré Pinter, j'ai rencontré Nom de Rostand. J'ai vraiment, je me suis mis à lire, je ne lisais pas avant, je me suis mis à lire, je me suis mis à jouer, à exister. Et j'ai... C'est vraiment le truc, j'ai plus jamais eu mal au dos. Ça peut paraître con, mais j'avais mal au dos toute ma vie, et le fait de faire un truc que j'aimais... Vous en aviez plein le dos, en fait. Dix ans. Noémie, vous avez dit que vous aviez cherché pendant tout le tournage à déstabiliser Kian. Oh non, je ne l'ai pas dit comme ça. Elle a réussi ? Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est vrai que j'avais envie de... J'avais envie de le perturber. Mais après, je ne peux pas dire pourquoi. Mais on le comprendra. On le comprendra. Rosalie avait envie de le perturber. Mais vous le faites vachement bien. C'est un vrai... J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris, c'est quoi ? Premier grand rôle, ça va en appeler d'autres. J'espère. Mais vous avez été aussi déstabilisé. Vous avez vous-même déstabilisé quelqu'un il y a quelques jours. Je pense à Augustin Trapenard, à Inter, dans sa belle émission Boomerang. On écoute le son. Bref, il n'est pas là pour l'instant. Il est en retard. Yann Cojandi est en retard. Mais ce n'est pas grave, on va lancer Boomerang, vous nous connaissez. On a des ressources. Boomerang avec Yann Cojandi. C'est parti. Boomerang avec Yann Cojandi, qui n'est toujours pas là. Bref, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On est à plein de ressources. Boomerang avec Yann Cojandi, qui n'est toujours pas là, qu'on va essayer de joindre par téléphone. Mais en attendant, peut-être écouter une chanson. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'étais dans la voiture, je suis parti une heure en avance. Et à un moment donné, je crois qu'un roi et une reine ont visité les Champs-Elysées. Et du coup, ça a bloqué Paris. Du Pays-Bas. Du Pays-Bas, ça a coupé Paris en deux. Tout le monde était bloqué. Tout le monde. Et vous avez couru ? J'ai couru. J'ai essayé de passer les Champs-Elysées en courant. Vraiment, j'étais désolé. Mais il était super bienveillant avec moi. C'est un bref, quoi. C'était vraiment un bref. C'était bloqué en même temps. Anecdote, Augustin Trapenard galérait tellement à l'antenne que nous, on était à l'étage au-dessus, en train de petit-déjeuner avec notre invitée de tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était l'invité de la matinale ce matin. Et d'ailleurs, je vais y aller. Je vais y aller. Et elle s'est pointée au studio en disant, je vais aider Augustin Trapenard. Je vais l'aider. Je vais combler l'émission. Et puis Augustin a dit, non, non, ça va, je me débrouille. Finalement, mais elle voulait revenir. Elle a failli revenir à l'antenne de France Inter. Bon, et enfin, après 4 ans sans vous, on vous retrouve dans un spectacle que vous venez de commencer à l'Européen, Pulsion. Pulsion, oui. Pourquoi 4 ans ? Après ma série, j'avais besoin de retrouver des idées. Et puis la vie, à un moment donné, vous vous dites, ça serait bien de passer du temps avec la famille. Et du coup, j'ai passé ce temps qui est important, qu'on ne peut pas forcément rattraper. Donc je me suis consacré à ma famille pendant une année. Et puis après, j'ai repris avec le cinéma, l'écriture. Et tester des blagues, ça prend du temps. J'ai beaucoup testé mon spectacle. Il a fait ses blagues sur vous ? J'ai fait une, à la cantine. J'ai partagé quelques... Oui, c'est les petits trucs. Allez, son tournage, vous en profitez. C'est un teaser. C'est un teaser. C'était... C'est important pour moi. J'ai fait une tournée avant de rôder chez la Montréal, en Belgique, dans toute la France. Travailler les blagues une par une pour justement que ce soit... Pulsion et Rosalie Blum, mercredi prochain. Voilà, et je précise aussi que la musique...